Je salue tout d'abord très chaleureusement les membres du gouvernement présent, ainsi que leurs collaborateurs. Monsieur le ministre des Transports, je vous remercie pour les éclairages qu'il vous plaira de nous donner au sujet des droits des passagers des compagnies aériennes opérantes au Cameroun. Dans de nombreux pays, l'autorité de régulation de l'avionautique civile prescrit les droits de l'avionautique. Il n'y a pas que les compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes doivent assurer aux passagers en cas de dysfonctionnement du service. Ainsi, par exemple, dans de nombreux pays, selon la réglementation de l'autorité aéronautique national. 1. Pour les retards des vols. Après une heure de retard, la compagnie offre un casse-croûte, une boisson et des unités de crédit d'appel téléphonique aux passagers pour joindre leurs proches et notamment prévenir les personnes qui les attendent à l'arrivée. Après deux heures de retard, le passager a sa demande s'il estime que l'objet de son voyage est compromis, est remboursé par la compagnie de la valeur de son billet par le même moyen par lequel il l'a jeté, cache ou électronique. 2. En cas d'annulation de vol, les passagers sont informés de l'annulation au moins 24 heures avant l'heure prévue du vol. Il bénéficie d'une indemnisation et embarque prioritairement sur le vol suivant pour la même destination, quelle que soit la compagnie. 3. En cas de refus d'embarquement pour cause de rebooking, par exemple, le passager a droit une compensation et doit pouvoir embarquer prioritairement sur le vol suivant pour la même destination. 4. En cas de non chaud, après que le passager ait payé l'amende due, il doit pouvoir embarquer sur un prochain vol pour la même destination. 5. Pour les bagages retardés, perdus, volés ou déviés, le cas le plus courant, c'est les bagages déviés, vers une autre destination. 5. Un agent de la compagnie doit toujours être présent au rôle de la sortie bagage pour aider les passagers affectés à remplir correctement la fiche de réclamation avant de quitter l'aéroport. Monsieur le ministre, existe-t-il une politique de la Cameroun Civil Aviation Authority sur les droits des passagers ? Si oui, les passagers, le public en général en se sent-il informé ? Allons-y�. Monsieur le Président de la République, merci d'avoir permis de répondre à l'oral question de Sen. Pierre de Hongaïda. Monsieur le Président du Sénat, M. le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, concernant les droits des passagers et des compagnies aériennes travaillant en Cameroun, qu'il me plaise d'indiquer qu'ils sont encadrés par un texte pris au niveau sur le journal, à savoir le règlement numéro 06-07-UAC-082-CM-15 du 15 mars 2007, fixant l'origine de la responsabilité du transporteur aérien en cas de violation des règles d'embarquement des passagers dans les aéroports des États membres de la Sénat, et par le décret numéro 2009, par 052, par PM, du 22 janvier 2009, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et aux règles de compensation en cas de dommages causés aux usagers, des passagers en ce qui nous concerne ici, aux bagages et aux marchandises. En ce qui concerne les retards des vols, les mesures 30 ans à croire sont prévues lorsque le vol est retardé dans moins de 3 heures pour les distances de moins de 2500 km et dans moins de 5 heures pour les distances de 2500 km ou plus. Ces mesures compensatoires prévoient l'obligation d'offrir aux passagers une communication téléphonique et ou un message adressé par Télex, Fax ou courrier électronique au lieu de destination. D'offrir également, gratuitement, la restauration pendant les délais d'attente tout comme l'hébergement dans un hôtel au cas où les passagers se trouveraient bloqués pour une ou plusieurs nuits. En cas d'annulation, les passagers ont le choix entre le remboursement intégral du billet d'avion aux tarifs auxquels il a été acheté, le réacheminement vers leur destination finale dans les conditions similaires, dans les meilleurs délais ou à une date leur convenance. Pour ce qui est du cas du refus d'embarquement, les passagers ont également trois options. Il faut savoir, premièrement, le remboursement sans pénalité du prix du billet d'avion dans l'immédiat. Deuxièmement, le réacheminement dans les meilleurs délais jusqu'à la destination finale du passager. Enfin, troisièmement, le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager. Ces trois options sont accompagnées du paiement d'une compensation financière allant de 100 000 francs CFA à 800 000 francs CFA selon la distance et la place de réservation du billet d'avion. En cas de l'achat, vous entendez ici le cas où un passager ne s'est pas présenté à un arrangissement, après que ce passager ait payé lentement. Il peut bien évidemment embarquer sur le prochain vol pour la même destination s'il y a des places disponibles. Ces facilités ont été renforcées par les compagnies aériennes depuis la suivante du Covid-19 pour permettre la balance des transports aériens. Pour les bagages, le décret numéro 2009 bar 0052 bar PM du 22 janvier 2009 que nous avons cité plus haut engage la responsabilité du transporteur aérien dans certaines conditions en cas de destruction, perte ou avarie des bagages. Un service de gestion des bagages est présent sur tous les aéroports internationaux pour enregistrer les réformations des passagers. En tout état de cause, il est exigé aux transporteurs aériens de mettre à la disposition du public ces informations dans toutes les agences et les contrats l'enregistreront de manière ostensible, accessible et surtout visible. Pour ce qui est de la politique mise en place par l'autorité aéronautique pour garantir la protection des droits des passagers aériens, elle s'articule notamment autour de la sensibilisation et le suivi de la requête des passagers. Elle s'appuie également sur la mise en place d'un bureau de protection des droits des passagers sur les principaux aéroports nationaux mais également l'information permanente des passagers à travers son site web www.ccaa.aero et la publication du guide du passager et enfin une adresse et les formules sécurisées réclame.qualité arrobas cca.aero ceci concerne le recueil et le traitement des plaintes des passagers. De plus, chaque année, l'autorité agro-autique organise un forum sur la qualité des services offerts aux usagers du transport aérien. Cette plateforme réunit toutes les compagnies aériennes qui opèrent au Cameroun ADC, SRA, les fournisseurs du service de la navigation aérienne à Cegna, les administrations partenaires et le représentant de la Ligue camponaise des consommateurs. Les questions sur les droits des passagers y sont largement débattues depuis 2012. La dernière session s'est venue du 8 au 11 novembre 2022, non récemment, et les compagnies aériennes ont été invitées. Toutes, sans exception, à continuer à sensibiliser leurs passagers au moment d'acheter leur billet. Sur leur droit ainsi que sur leurs obligations. Monsieur le Président de la Sénat, honorable Sénateurs, this is the information I prepared in response to Sénateur Ngaïa's program question. Thank you for your kind attention. M. le Président du Sénat, je suis entièrement satisfait par les réponses apportées par le ministre des Transports à mes préoccupations. Il y a un seul petit point sur lequel je voudrais insister. il a indiqué que dans tous nos aéroports, les compagnies aériennes doivent afficher les droits des passagers de manière ostensible et visible. Je voulais prier, M. le ministre, de veiller à ce que cette disposition réglementaire soit appliquée. parce que dans la réalité ces droits ne sont pas affichés ni à rejouissement ni dans les bureaux et compagnies aériennes situées dans les aéroports. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. le sénateur Pierre-François pour la réponse qu'il vient de lui donner à la préoccupation qui l'a bien porté à notre attention. Je voudrais vous dire que ce que j'ai présenté ici, c'est des engagements qui sont ceux que nous avons arrêtés et je puis vous rassurer que la préoccupation que vous venez de soulever va être parfaitement suivie. Au sortir d'ici, je vais demander que toutes les dispositions soient prises pour que les compagnies aériennes qui sont porteurs de ce document-là puissent le mettre en exécution comme leur rendement. Donc, soyez vraiment rassurés pour que sur ce que nous allons faire dans ce sens. Merci. ! Sous-titrage Société Radio-Canada